Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, ici Michel Drucker qui vous parle en direct, Juncker Netzer, vous voyez ici, un des plus grands joueurs du monde, avec Obera et Beckenbauer, c'est l'idole du public allemand, vous vous retirez du pied droit avec une balle à effet, le monde au Mexique, il avait été blessé, et je pense que vous allez pouvoir ce soir découvrir l'immense talent de ce joueur de 27 ans, très solide, 1m83 pour 80 kilos, corner tiré du pied droit avec une balle à effet, dégagé du poing par le jeune gardien, ce soir un jeu typiquement italien, c'est-à-dire ultra défensif, je vous rappelle que l'équipe de Mazzola a remporté le match au retour 4 buts à 2 à Milan, et que cette équipe espère bien se qualifier. Netzer, bonne talonnade pour Vertifox numéro 2, que vous verrez sans doute beaucoup ce soir, c'est un des meilleurs arrières du monde. Netzer, bonne déviation, Wimmer qui avait été serré, Rostalofi, un nouveau coup franc pour les champions d'Allemagne tirés par le capitaine Netzer. Nouveau corner, que les Allemands gagnent ce soir par 2 buts d'écart pour se qualifier, en raison toujours de ce règlement qui veut que les buts marqués en terre étrangère qu'on double en Coupe d'Europe, le corner, le deuxième est tiré, toujours par le capitaine Netzer, en balle à effet. Longues mâles, Netzer, l'organisateur, le régulateur, un jour italien, c'est Gio. L'arbitre n'a pas arrêté. Netzer, prise avec Bélin, restait très longtemps inanimé, trop longtemps pour certains au cours du premier match. J'aurais-t-il qu'après la blessure de Bélin Seigneur. Longue balle de Netzer. Les équipes sont toujours à égalité, 0 à 0. Trois sur le capitaine, Möncheng-Vasbach, Netzer, nouveau coup franc. situé à 25 mètres environ au début de Bordogne. Bien tiré. Reprise manquée, alors que Müller, Netzer, serré de très près, vous le voyez, par Bélin. Souvenez-vous qu'au Mexique, lors de la dernière Coupe du Monde, encore un accrochage sur Netzer. Lors de la dernière Coupe du Monde, en demi-finale, l'Italie avait éliminé l'Allemagne à l'issue d'un match que vous n'avez sans doute pas oublié. Bon coup de pied. Netzer. Quel contrôle, c'est Netzer. Encore lui. Après, il se fait prendre la balle par... Quand vous entendez des sifflets, montés du sein de la Pipe de Berlin, vous pouvez être certain que c'est Bonin Senja qui a la balle. Netzer. Le faible, la balle est sortie. Un des vétérans de cette équipe de l'affaire, 31 ans, qui joue à Javis à Centoria de Gênes. Monsieur Proust à loupi, ne recommencez pas, car sinon on vous rendra au vestiaire. Koufran, trentaine de mètres des buts gardés par le jeune Bordone, qui n'a que 20 ans, le gardien de l'Inter, et Koufran, bien sûr, tiré par le stratège Netzer. Va le brosser de l'intérieur du pied. Et qui sort en sortie de but. Ça ne donne rien. Bordone va pouvoir... Un peu nerveux. En tout cas, très bon réflexe du jeune Bordone. Toujours l'équipe allemande en attaque. Et il y avait surtout un Koufran au départ, oui. Le juge de ligne qui est en bas, lui, a levé son rapport, alors que c'était une action qui ne le concernait pas. Discussion entre les joueurs italiens et le juge de ligne. Koufran tiré à 18 mètres environ par Netzer. En reprise de la tête fantastique qui heurte la barre transversale de Bordone. Encore une occasion pour les Allemands. Et c'est l'hélié gauche Lefeb qui avait repris cette balle de la tête. Vous voyez cette action. Regardez comme la balle a été brossée de l'intérieur du pied par Netzer. Lefebvre bien placé car la balle... Eh oui, c'est dommage. Elle vient frapper violemment. Il y a l'hélié qui était légèrement touché à l'avant-bras. Netzer. Netzer bousculait alors qu'il s'apprêtait à tirer. Nouveau Koufran. Je crois que c'est le dixième Koufran. Les Euritaniens parlent beaucoup. Et Netzer qui va tirer ce Koufran. Netzer bien placé. Une vingtaine de mètres début de Bordone. Pour faire allemand, voir lui le digne successeur de Maier. Mazzola. Au terrain, 1m88 qui n'a pas eu de mal à reprendre cette balle de la tête et contre-attaque des Allemands amorcés par Netzer. Vous avez contrôle. À le jeune Bordone qui n'a pas 21 ans. Je crois que vous l'avez déjà dit. Il y a preuve de beaucoup de sang-froid ce soir. Netzer tire de Netzer pied droit et encore un bon jour. Tout seul, toutes les attaques et le tire. Netzer Mazzola. De ce match, Mazzola pour l'intérêt et Netzer pour les Allemands. Encore Netzer conserve le contrôle du ballon et bousculé une nouvelle fois par Bonin Senia cette fois. Voilà, Netzer se relève. Mazzola vient et Muntan-Ezer et gagne quelques centimètres. M. Taylor fait reculer. Oui, c'est de bonne guerre. Vous voyez comme Netzer est solidement accroché sur le sol. C'est 80 kg de tête. La balle n'est pas perdue. Daner dessert pour Kulik et puis maintenant Müller Netzer M. Taylor Netzer tire du pied gauche. Oh là là ! Qui frôle la barre transversale. Très bon contrôle du pied droit. C'est un grand joueur que ce Wunten-Netzer. Tous les joueurs et les deux capitaines dans les vestiaires avant la rencontre. Vous savez que la commission de discipline de l'Union Européenne de football est là et il y a un mankulik. Netzer dans le rond central. Longues enjambées toujours Netzer. Donnant l'arbitre laisse jouer. Le tacle était parfaitement régulier. Netzer déviation et Netzer a été touché sur cette action. Nouveau coup franc. Capitaine de l'information allemande n'est pas content. Tirer sous coup franc. Ben la effet toujours sept joueurs italiens qui volontairement ou pas avaient bousculé pour eux. Monsieur Taylor a arrêté son chronomètre qui est en grande discussion vous le voyez avec le capitaine Netzer qui se plaint et qui répare Netzer. Tête d'un peu longue. Faux staloupé. Netzer 38 minutes de jeu toujours en première mi-temps 0 à 0 Daner Netzer a été Müller attaqué par Bolin Seña croise avec son capitaine Netzer longue balle un peu trop longue toujours 0 à 0 je vous rappelle 4 à 2 Koenig Fox Netzer Seed off on sait bien qu'il va prendre de risques ce soir Netzer et la muraille de la terre a renvoyé une nouvelle fois il a beaucoup sifflé que c'était l'heure ce soir mais en tout cas il a bien tenu les équipes car cette rencontre est importante Henkens qu'on a assez peu vu le numéro 9 à l'ensemble de Borussia depuis le début de la rencontre Netzer qui est un peu plus discrète depuis quelques minutes sans doute la dernière attaque allemande de cette première mi-temps Gunther Netzer Netzer cherche la meilleure solution le camarade le mieux placé c'est une balle beaucoup trop longue et c'est la mi-temps s'il plaît par M. Feller sur le score de 0 à 0 nous allons conserver l'antenne pendant les 12 minutes de cette mi-temps pendant que les joueurs vont rentrer Martellini le commandateur de la Rai nous allons suivre la rentrée des joueurs au bestiaire avant ces séries d'interview je crois que la Juventus a une équipe qui peut durer 5 années comme ça merci beaucoup je vous laisse repartir car la deuxième les champions d'Allemagne jouent à gauche Netzer c'est-à-dire qu'il n'inquiète pas Bourdon vous voyez comme Paquetti vient très souvent épauler ses attaquants en première mi-temps déjà il s'est montré très dangereux à plusieurs reprises très athlétiques de Bellucci Attaqué dans le dos Netzer avertissement pour Bellin montré parfaitement irrégulier sans érection Foc Netzer Netzer centre retourné Netzer 16 mètres tire Borden avait plongé dégagement du point de Borden Netzer remet dans les 16 mètres de la tête Focussia de Mönchengdrasbach Foc Netzer Wimmer Netzer Wimmer encore Kulik tir oh là là 8 sinon 9 joueurs de l'Inter Netzer longue ouverture pour Kulik qui s'est bien joué avec quelques précisions une phase de 30 mètres rien efficace encore une action dangereuse pour Kulik Netzer les attaquants allemands ont tout essayé ce soir d'essayer de tirer de loin pour le Mönchengdrasbach tout le stade de Berlin maintenant vibre et encourage longuement son équipe favorite cornet atterri par Netzer N-Kens N-Kens l'avançante Netzer tout cela va bien jouer le philo Bernice toujours là très dur très sévère il y a Lefebq qui est surveillé par Belouji il y a Bélin qui surveille Netzer j'appelle avant de d'être titulé à part entière à la droite de l'équipe championne d'Allemagne le voici Kulik 23 ans belle sortie de Bordeaux c'est des équipes tout américaines et ça permet vous le voyez quand c'est bien fait de ne pas encaisser le but c'était Netzer qui a raté la cage d'un rien car vraiment les italiens ont eu des réactions à la limite de la régularité Belouji a fauché littéralement son adversaire dégagement de Bordone avec un courage extraordinaire Netzer Tire de Tire de Tire Contré Mazzola Kulik Netzer Netzer qui cherche la solution idéale Fouck dans les 16 mètres Fouck qui aura joué vraiment Belin Senja aux prises avec Müller un contre Netzer rien à faire défense pareil ok c'est 7 buts Netzer Bordone le gâchement du point la balle n'est pas perdue Netzer et Kompf Netzer Silov Silov qui va peut-être tenter sa chance de loin Silov toujours non préfère donner à Lefeb qui baissère pour son capitaine Netzer Fouck Fouck Manzor Silov Netzer Silov Silov qui joua il y a quelques années à Stuttgart Netzer qui va peut-être Wilkamp Netzer tout ce qui n'est pas grave Mazzola reprend sa place quitté de faire une seconde depuis le début de la rencontre bien placé Skoufran Netzer Skoufran va être rejoué car un joueur italien en l'occurrence Pellin qui n'est pas à distance réglementaire il a gêné Netzer regardez la frappe de balle de Netzer il a une pointure extraordinaire du 47 contact Bessilo pour Netzer bon contrôle de Netzer voilà qui est dangereux Netzer crochet c'était leur laisse jouer Lefebvre la trajectoire de de la balle quand c'est Netzer qui tire à une tête un tout petit stade 25 000 personnes seulement peuvent entrer dans ce stade devant le Milan AC 3 buts à 2 Netzer de bien se démarquer mais comment voulez-vous bien vous démarquer quand vous êtes serré de si près Borden comme Jean Birtouni comme Henri Ali et ça donne vous voyez un bon résultat oh quelle belle balle de Netzer bon crochet voilà peut-être le premier but mais je crois que sur cette action le pénalty semblait je dis bien semblait s'imposer Netzer Fox Netzer oh quelle belle ouverture Netzer tire de Netzer du gauche encore le capitaine de Mönchenglashbar qui est international allemand qui aura donné des balles extraordinaires à ses partenaires oh là là Weedkamp Netzer la première fois de Netzer mais il se rattrape bien il a de la chance il a manqué son tir de gauche il a rattrapé du pied droit vous avez la coupe d'Europe et vainqueur en 63 également vous voyez que l'Inter encore de belles années la dernière minute maintenant Mazzola Netzer les dernières cartouches allemandes blessées à la jambe gauche ça a l'air très sérieux les allemands violents parfois Borussia de Mönchenglashbar Netzer le capitaine qui aura le ballon du bac c'est une consolation voilà donc la fin qui aura le ballon du bac il a l'air très sérieux qui aura le ballon du bac